Vous avez été, je pense, l'une des premières responsables politiques européennes dès 2014 à reconnaître le résultat de l'annexion de la Crimée. Vous l'avez fait, pourquoi ? Et je le dis avec beaucoup de gravité ce soir, parce que pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank, proche du pouvoir. Il sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre et que je défends parce que je suis une patriote et que je l'ai démontré toute ma vie, la France et les Français, toujours, en toutes circonstances. Maintenant, ce que vous dites est faux plusieurs fois. D'abord, je vous ai retrouvé un tweet que j'avais fait le 9 novembre 2014. « Je soutiens une Ukraine libre qui ne soit soumise ni aux États-Unis, ni à l'Union européenne, ni à la Russie. » La Crimée n'a pas dû vous poser énormément de problèmes non plus, puisque vous avez reçu M. Poutine en grande pompe à Versailles. Vous avez reçu en 2017. Vous avez reçu M. Poutine à Brégançon, sur votre lieu de vacances. Et vous avez d'ailleurs tenu à cette occasion exactement les propos que je tiens. Aucune banque française n'a voulu m'accorder de prêts. Et vous trouviez ça à l'époque tellement scandaleux que vous avez fait voter une loi sur la banque de la démocratie. Vous ne l'avez jamais mise en œuvre. Pourquoi d'ailleurs, M. Macron ne l'avez-vous pas fait ? Il y a des millions de Français qui, dans les cinq dernières années, sont allés dans des banques françaises pour faire des prêts, pour acheter des voitures, pour faire des emprunts pour leur maison. Ils ne vous doivent rien. La seule chose qu'ils doivent, c'est de rembourser leurs prêts, exactement comme moi. Mais comme votre serviteur aussi, madame. Simplement, ils vont, comme vous l'avez dit, dans des banques françaises pour payer leurs voitures ou autres. Ils ne vont pas chercher plusieurs millions dans une banque russe liée au pouvoir qu'ils ne remboursent pas. C'est ça la différence. Ne dites pas, M. Macron. Je ne peux pas vous laisser dire. Non, je ne peux pas vous laisser dire. Non, M. Macron. Je ne peux pas vous laisser dire qu'on ne rembourse pas. Nous remboursons tous les mois, rubis sur ongle, sous le contrôle de la Commission nationale des comptes. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Et vous n'avez toujours pas remboursé ce prêt ? C'est assez long, M. Macron. Oui, c'est vrai. Nous sommes un parti pauvre. Mais ce n'est pas déshonorant. Je ne peux pas vous laisser dire.